bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une très très belle série une série qui a bercé mon enfance qui a bercé l'enfance de mon mari et qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre vous je pense on va parler de boules et billes une superbe série débordant de gentillesse créé par jean roba dit roba auteur de bande dessinée il est né le 28 juillet 1930 dans la région de bruxelles et est mort dans la même ville le 14 juin 2006 il est surtout connu pour la bande dessinée boule et billes bien qu'il en ait réalisé beaucoup d'autres comme par exemple sa collaboration avec franquin entre 1959 et 1960 où il réalise le décor pour trois épisodes de spirou et fantasio il y avait spirou et les hommes bulles tambo tabou et les petits formats sans oublier bien sûr la série ribambelle dont on aura l'occasion de parler dans une autre vidéo pour la création à la fin de l'année 1959 avec la participation de rosie il crée boule et billes un petit garçon et son chien jean roba apprécié beaucoup les coquaires il s'est inspiré de son propre coquaire pour dessiner billes et de son propre fils pour croquer boule cette série apparaît d'abord comme un mini récit intitulé boule et les mini requins supplément en journal de spirou sous la forme d'un mini album à découper et à monter soi même et surtout je souhaite bien du courage au collectionneur pour mettre la main dessus l'année suivante elle se poursuit sous la forme d'histoires bref et de gags alors la présentation des personnages bien sûr donc vous avez forcément boule un petit garçon à la chevelure rousse qui est à la fois l'ami et le maître de billes son chien il est toujours habillé de la même façon une salopette bleue avec un t-shirt jaune son âge 7 ans qui ne sera mentionné qu'une seule fois son nom boule vient du surdon que le fils de jean roba avait à l'école boule parce qu'il était un petit peu rondouillard bill est un coquaire anglais qui même s'il n'arrive pas à parler aux humains il arrive à se faire comprendre au moyen de ses longues oreilles qu'il arrive à orienter à son gré ce qui donne mieux quand même à beaucoup de gags en revanche il peut communiquer et se faire comprendre des autres animaux notamment de sa meilleure amie caroline la tortue de la famille il est très rusé et très habile quand il s'agit de trouver de la nourriture il adore monter et dormir sur le canapé déteste les bains et par contre bill était quand même le nom du chien de jean roba un joli clin d'oeil les parents de boule sont les archétypes du père et de la mère la mère carine et principalement joue principalement le rôle de maîtresse de maison et passe beaucoup beaucoup de temps quand même à réparer les dégâts de boule et bill le père pierre et c'est d'éduquer son fils au mieux de lui faire apprendre de nouvelles choses mais ce qui est souvent voué à l'échec est souvent et se retrouve en situation difficile mais il veut pas forcément avouer ses erreurs devant boule il travaille pour une agence de publicitaire pour monsieur campon dubois où il réalise les ogres les slogans pour les radios ou des affiches et il conduit la mythique de chevaux rouges caroline est la tortue de la famille il s'agit d'une tortue terrestre voire extraterrestre grecque qui vit dans le jardin et dont la capacité à desterrer les os au départ fait vraiment peur à bill avant que celui ci n'apprenne qu'elle raffole de la salade il a eu peur pour ses os mais depuis ils sont devenus les meilleurs amis du monde leurs discussions sont souvent prétexte à une légère critique des êtres humains caroline est insomniaque et adore l'action elle s'adonne au bobsleigh à la balançoire et bien d'autres jeux on peut même penser à plusieurs reprises qu'elle est amoureuse de bill va savoir pouf est le meilleur ami de boule il ne pense qu'à jouer aux indiens au football et aux pirates un petit peu boudeur il ne voit rien à cause de sa longue frange qui lui cache les yeux bill ne s'entend pas toujours toujours très bien avec boule et lui joue parfois des quelques personnages récurrents et important vraiment au fil des épisodes vous avez madame miller stick et caporal veuve de colonel madame stick est la très autoritaire voisine de la famille de boule qui se prend parfois pour une générale avec boule elle est la maîtresse d'un châssis à moi caporal qui est l'ennemi juré de bill vous avez gérard un jeune garçon snob et ventard qui possède vraiment un chien à son image apparaissant de temps à autre dans la série gérard finit toujours rédicalisé par les stratagèmes de boule et bill et de ses amis vous avez noisette cette jolie brunette qui apparaît dans les premiers tomes mais se fait de plus en plus rare ensuite vous n'est pas insensible à ses charmes vous avez l'agent 22 c'est le policier du quartier où réside la famille boule et bill il est d'un grand enfant et gaffeur il a inspiré raoul covin pour l'agent pour la série de l'agent 212 quelques années plus tard vous avez le boucher grand ami de bill il lui donne toujours des os vous avez l'instituteur un peu sévère il doit surtout empêcher boule d'emmener bill en classe roba lui a donné les traits de maurice le voleur certes beaucoup de voleurs et autres brigands croisent la route de boule et bill mais un seul se lie d'amitié avec notre coquin de coquer en lui apportant des cadeaux pour son anniversaire ou en lui enlumant la télé lors des périodes d'insomnie cette grande histoire d'amitié du depuis déjà quelques tomes lorsque bill lui donne son matériel de toilette empêchant voleur de repartir bredouille mignon et évitant son bain par la même occasion il rend aussi quelquefois service à la famille quand ses derniers s'absentent en faisant du rangement et en arrosant les plantes sympa quand même pour un voleur me secoupons du bois c'est le patron du père de boule publicitaire c'est un grand sportif qui convient régulièrement qui convient pardon régulièrement ses employés à partager ses activités golf tennis tir au pigeon vivant discipline auxquelles le père de boule est loin d'exceller vous avez plus parmi les amis de bill plus est l'un de ceux qui apparaît le plus régulièrement dans la bd ce chien blanc a une grosse tâche qui lui couvre presque tout le dos c'est aussi il est aussi imposant que gentil docile un peu bateau il a une technique très particulière pour garder sa nourriture il cache tout ce qu'il a besoin dans ses longs poils ça c'est radical pour l'histoire boule et billet est donc un duo de chocs dont les maîtres mots sont humour amitié dans le cadre d'une famille classique et moyenne pourrait-on dire pour l'époque c'est à dire l'homme qui travaille et la mère au foyer qui s'occupe de la famille et ce tableau va sortir des gags et des histoires courtes pour notre plus grand plaisir tel que le fameux bain de bill pour lequel il faut vraiment ruser les dévoires à l'école pour boule et les sorties en duo ou en famille que donne lieu à de multiples aventures j'espère que le visuel de ces planches vous donnera ou redonnera l'envie de lire ces fameux les bd car il est compliqué de résumer en quelques mots l'histoire de ces albums qui sont vraiment géniaux alors le coin des collectionneurs maintenant donc pour les éditions originales de boule et bill franchement maintenant les trouver ça commence à piquer un petit peu quand même un album odoron pour les dix premiers albums assez fragile qui commencent à être vraiment dur à trouver nous il nous manque encore quelques albums on a du mal à mettre la main dessus mais on désespère pas on prend notre temps pour le numéro 1 on a de la chance de l'avoir acheté il ya plusieurs années comme beaucoup d'albums anciens donc il est paru en 1962 chez dupuis en édition cartonnée et il cote aujourd'hui selon le bdm 2000 euros mais en état quasi neuf comme beaucoup d'albums comme tous les albums la cote du bdm donne la cote le prix sur un état quasi neuf plus vous avez des petites dégradations plus ça s'écroule comme je voulais déjà dit alors pour la réédition qui sont vraiment nombreuses celle de 1965 cote 100 euros celle de 1970 cote 30 euros pour le numéro 2 qui a une particularité c'est d'avoir une censure lui aussi comme le lucy luc numéro 2 donc il sort en 1964 chez dupuis en édition cartonnée et cote 500 euros 1500 euros pardon pour la version eo censurée et celle de 1965 pour la version modifiée par la censure cote l 500 euros pour les rééditions celle de 1967 fidèle à l'original cote 30 euros elle est tellement fidèle à l'original que nous à l'époque on l'a acheté en pensant que c'était l'édition originale et on a percuté quelques temps plus tard qu'on n'avait pas été assez vigilant le numéro 3 qui est paru en 1966 chez dupuis en édition cartonnée cote 400 euros pour les rééditions de 1970 cote 30 euros le numéro 5 paru en 1969 cote 250 euros pour la réédition de 1971 30 euros le numéro 6 paru en 70 cote 200 euros pour la réédition de 1972 25 euros le numéro 7 paru en 71 cote 180 euros cote 180 euros attention pour l'édition originale le titre le cirque baudini de benoît brisfer ne doit pas figurer au catalogue la réédition qui date de 1970 cote 30 euros le numéro 8 papa maman et moi c'est le premier album de boulet bill à avoir un titre il est paru en 1972 et cote 150 euros pour la réédition de 74 et 25 euros le numéro 9 une vie de chien paru en 1973 cote 120 euros et la réédition de 74 cote 30 euros le numéro 10 attention chien marrant dont le titre ne doit pas figurer au deuxième plat pour l'édition originale paru en 1974 il cote 150 euros et pour la réédition de 1974 également 30 euros alors pour les autres ils sont cotés que jusqu'au numéro 25 le numéro 11 cote 120 euros et puis après les cotes on passe au dos carré et les cotes tombent de 40 à 15 euros on change de mission d'édition on passe chez dargo à partir du numéro 22 en 1988 un petit peu la même démarche qu'avait eu maurice pour lucy luke je vous rappelle quand même quand on a fait le marathon de lucy luke et donc que vous pouvez aller revoir les vidéos pour vous régaler bien sûr pour en conclure avec boule et bill on notera que roba restera aux commandes jusqu'au numéro 28 en sortie en 2001 et par la suite la secret la série continuera avec divers auteurs divers dessinateurs tels que verront mais sans réussir à égaler le papa de boule et bill sauf pour le dernier le numéro 41 ou casenov et ben bastide pardon je veux pas écorcher son nom on réussit à recréer l'univers la gentillesse et l'humour de roba et je tiens à les féliciter à les encourager dans ce sens pour le reste boule et bill on a eu droit à de multitudes de produits dérivés tels que des hors-séries des tirages de tête des tirages limités des jeux des jouets des séries des dessins animés des films brefs de bon de beau jour vraiment devant eux désolé de ne pas pouvoir aborder tous les thèmes de boule et bill pour cette vidéo mais ce sera l'occasion de revenir sur ce duo de choc voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos n'hésitez pas à aller sur la page facebook et instagram et je vous embrasse très 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 fort et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt bas salut les amis